Musique Cette semaine, la loisir chasse épais, c'est chasse au chevreuil sur l'île d'Anticosti sur l'inputation de mon bon ami Robin de CEPAC Anticosti. Cette année, je vous propose quelque chose de complètement nouveau alors qu'on est le tout premier groupe de chasse du mois de septembre dans un secteur que moi, j'ai jamais essayé, le secteur du Lac Martin. La chasse, cette année, va prendre une saveur très familiale. On a rempli les chalets ici. La famille, les amis sont là. Mon oncle Mario que vous avez connu dans les anciens épisodes, ma tante Nicole aussi qui est là. On a Marc qui nous accompagne, Pierre-Olivier, un cousin, qui est là. Dans l'autre chalet, on a Michel qui nous accompagne, Valmont, un bon ami de la famille aussi, mon oncle Roland. On a aussi Jean-Dominique qui est là. Évidemment, Nicolas qui est derrière la caméra qui va aussi faire ses chasses ici. On a déjà été ajuster nos carabines. Là, c'est le temps d'aller souper, de relaxer un peu, de faire un dodo puis après ça, on s'en va à la chasse. Le Lac-Martin est en plan européen, guidé. Nos guides sont avec nous dès le début du séjour. Ils nous récupèrent à l'aéroport. On nous ramène vers le chalet. Jonathan et Pierre-Yves, merci de nous accueillir, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est super apprécié. Là, ce qu'on s'apprête à faire, c'est le meeting officiel d'accueil pour les chasseurs qui est bien important. Mais je veux que tu m'expliques en quoi ça consiste. Bien, c'est très simple, Martin. Le plan de match, on va parler de la communication entre nous, qui est très importante. Comment la chasse va se dérouler, les meilleures places qu'on va aller, quelle chasse adopter plus, quelles techniques on va faire. Ensuite de ça, les règles de sécurité. Après ça, je te dirais qu'on va rentrer en forêt. On va avoir du plaisir. Puis ce petit meeting-là est fait pour ça, pour que tous les gens aillent du plaisir. Exactement. Tout le monde se comprenne. On est tous sur la même page. On va avoir du fun. D'ailleurs, on a du fun avec vous autres. à venir jusqu'à là, ça connecte super bien. Vous autres, êtes-vous prêts à aller chasser? Oui! On se le fait-tu, ce petit meeting-là? Oui! Premier matin de chasse au lac Martin, ce matin, il pleut pour qu'on s'est bien habillés. Les chasseurs sont dispatchés. Les guides sont allés déporter un peu partout dans leurs sentiers. Pour notre part, on a quand même un bon petit bout, 10 km du chalet. On a une belle grand trail, un beau grand sentier qu'on peut faire en chasse fine. On a un 5 km qui va nous donner une petite clairière, un genre de basière où est-ce qu'on met une cache au sol. On va pouvoir passer un petit peu de temps là et refaire le sentier en venant à la chasse fine. Un peu, un peu, mais c'est correct. Ça donne un coup de main au niveau du son. Ça donne un coup de main au niveau des hauteurs. Ça va marcher. Ça va marcher. Il pleut un peu. Elles sont toutes couchées dans le bois, dans le trou bois sale. Pas grave. Tandis que si on a déjà vécu ça dans le bas, on va en voir d'autres. Quand on parle de la régénération du cheptel sur l'élan de Scotty, une des premières choses qu'on voit ce matin, je suis sur l'ordre du sentier. C'est un petit spike. Pas très, très nerveux. Vous en va essayer de l'approcher un petit peu. C'est sûr qu'il va sauver. Je veux voir un peu son seuil de tolérance parce qu'il n'a probablement jamais vu d'être humain. La chasse en septembre, c'est un récit. Ça fait des années qu'elle est arrêtée. C'est ce qui est tripant ici en Scotty. On va vivre des expériences comme ça, avant même de s'y rechercher. C'est ça, en Scotty. Oui. Martin, il y a un chevreuil juste en avant que toi. En avant? Où ça? Juste en avant, à côté du gros épinette. Il y a plein de gros épinettes, même. Il est juste là, là, en avant. C'est un chevreuil, là. Je te voyais peut-être, moi. Tu as vu, mais... D'après toi, tu vois, tu as plein de nombre de points. C'est un 5 ou 6. Voyons. Il n'est pas nerveux. Il n'est pas nerveux. On a le temps en masse. Oui. D'après moi, tu as raison, c'est un 6 points. Je vais le prendre, Nick. Je vais le prendre. Il va tomber pas loin. Je suis très devant l'épaule. Juste un petit peu de l'arrière. Je pense que c'est le jour de tomber. Quand on vous dit d'écouter vos guides, ils nous ont envoyés dans le salon, ici, pour faire de la cache un peu. Il y a un grand blind en quelque part pas loin. On n'a pas eu le temps de se rendre. On vous le dit souvent que la chasse est différente, ici. Mais réalisez-vous que j'ai eu le temps de me faire donner des indications par Nicolas de Sivierge pour trouver le bock, voir le bock, rentrer dedans avec le télescope, attendre qu'il me donne un angle, puis il fait quoi? Peut-être 152 centés. Tout ce temps-là, il savait qu'on était là. Évidemment, on a laissé le chevreuil par respect. On l'a laissé en paix. Question qu'il aille terminer de sa fessée. Pour vous donner une idée, on a tiré juste ici, et le chevreuil est tombé juste là. On y voit la bedaine. Alors, j'insiste souvent, souvent, sur l'utilisation de ce type d'outil-là, des cannes de tir. Puis vous me voyez toujours tirer avec ça, que ce soit proche, 150-200 pieds, ou que ce soit loin. J'insiste encore. Ça nous permet de faire des tirs qui sont précis. Quand ça ne tombe pas sur place, ça ne va pas très loin. Il n'y a pas de souffrance. Ça se fait rapidement. Vous respectez votre bête. Yes! Super belle bête, ça! Cinq pointes, finalement. On avait visé juste, on parlait entre cinq et six pointes. Ça, c'est le gabarit que vous rencontrez régulièrement sur Antigocie. En se promenant sur l'île, un peu partout, le cinq pointes, le six pointes, dans ces grosseurs de chevreuils-là, c'est ce dont vous devez vous attendre ici sur l'île. C'est sûr, vous allez voir du 8, vous allez voir du 10, vous allez voir du 12. On en collecte sur les dents de ce cas-ci. Mais ce chevreuil-là représente pas mal la moyenne de ce à quoi on peut s'attendre. Cette année, je teste des nouvelles carabines, qui sont des carabines qui sont très abordables, parce qu'on me l'a demandé. Je suis dans la gamme OWA, donc en 7 mm Remington Magnum. C'est le mécanisme 500 d'OWA qui est le même sur toutes leurs carabines. Dans ce cas-ci, 7 mm Remington Magnum, le télescope vient sur la carabine pour, dans les environs de peut-être 900 $, je ne me trompe pas. J'ai changé une autre chose cette année aussi. En changeant de calibre, on a pris une décision d'essayer des nouveaux projectiles. Je suis dans le Barnes Vortex, donc le boulet TTSX. TTSX, le T pour T-put, donc la pointe. C'est une balle qui a une pointe balistique. Ça me permet de faire des tirs à courte, moyenne et longue portée et avoir un résultat qui est très efficace. On a un tir plein poumon qui est ressorti un peu en oblique, parce que le chevreuil n'était pas parfaitement droit devant moi, donc le tir a ressorti ici. Le chevreuil a fait à peine 100 pieds. J'appelle ça un abattage qui est propre, donc avec un calibre qui est approprié et un boulet qui est approprié. Et un martin qui est content. Mon ami Robin, comment ça va toi? Très bien, très bien, comme toujours. Septembre, tu le sais, j'adore septembre, j'ai chassé Anticosti souvent en septembre et me revoilà avec raison parce que c'est une belle période avec un comportement de chevreuil qui est totalement différent. Effectivement, ce n'est pas le même comportement en septembre et octobre qu'avec novembre. Comme on le sait tous, en novembre, on fait une lille à chevreuil à nous, mais en septembre-octobre, c'est nous qu'il faut aller au chevreuil. Bien, c'est ce qui rend la chasse intéressante parce qu'en famille, on peut aller carrément en sentier à deux personnes, puis c'est bienvenu en septembre. Absolument. Puis à deux personnes, tu sais que tu peux amener ta conjointe à 50 % du tarif pour tout le mois d'octobre. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Je savais pour les enfants parce que les enfants aussi... Les enfants, c'est 50 % aussi, mais ta conjointe pour 50 %, c'est très apprécié de la clientèle. Ça, ça aide, mais une chose que j'ai grandement appréciée cette année, moi, c'est ce qu'on entendait souvent, là. Femme qui manquerait une journée ou deux pour que mon forfait soit le fun, qu'est-ce que vous avez fait? On l'a mis. On l'a mis? On a mis les deux journées. Donc, peu importe le produit, plein américain, plein européen, sans guide, avec guide, tout le monde vient cette nuit, six jours de chasse pour tout septembre et octobre. Ça, c'est très apprécié. Très apprécié de la clientèle, ça. Grosse nouveauté aussi, il y a des nouveaux Miradors qui sont rentrés sur l'île. Oui, près de 80 Miradors vont être installés dans les jours. Ils s'en installent présentement, puis pour le restant de l'automne. Fait que là, on a augmenté mon confort, on a augmenté le nombre de jours, puis on n'a pas grimpé le forfait. Exact. Ça coûte le même prix? Non, ça coûte moins cher si tu divises par sept nuits au lieu de cinq. C'est même trop vrai. Écoute, parlant de famille, moi, j'en ai une gang qui m'attendent pour aller chasser. Fait que je vais te remercier grandement, Robin. Parfait. Tous ces beaux changements-là, je pense que ça va réveiller tout le monde. Un gros merci. Exact. On se revoit à l'aéroport. Oui. Ce matin, jour 2 de chasse pour moi. Il pleut encore. Les conditions ne sont pas favorables, dans le sens, pour le chasseur. On va s'entendre que pour les chevreuils, eux autres, ils se promènent pareil. C'est pas grave, on s'est bien habillés. Puis ce matin, on va se gâter, on s'en va s'asseoir un peu dans une cage, chose qu'on fait un petit peu moins souvent. Un des avantages, par contre, au niveau du chevreuil, lorsqu'il pleut comme ça, bien, vous avez vu les grands panneaux qu'il y a ses côtés avec lesquels ils vous écoutent, bien, quand il y a de la pluie comme ça, ça donne une mauvaise chance au niveau de l'odeur et au niveau du son aussi. Donc, on a un ou deux kilomètres à faire pour se rendre à notre cage. On va prendre le temps de le faire en chasse fine parce que c'est des conditions dans lesquelles on peut peut-être avoir des approches qui peuvent être intéressantes s'il y a des chevreuils sur notre trappe. C'est parti, t'es parti, t'es parti, t'es parti. Finalement, notre chasse pour ce matin est à la flotte complètement. On a un beau territoire, beaucoup de potentiel. On a rapidement élevé des chevreuils dans le bois parce qu'on se rendait à notre cache. Rendu à la cache, puis après, on avait un jeu qui descend. Pas de possibilité de tir sécuritaire. On est revenu à la flotte. On est revenu au chalet parce qu'évidemment, sur ces conditions-là, c'est un petit peu plus compliqué de chasser. Mais bref, on avait un beau territoire, beaucoup de potentiel, belle clairière, une belle cache très, très, très bien faite. On va voir cet après-midi ce qu'on fait avec ça. Pour l'instant, on reprend un café puis se faire sécher. Ça veut dire qu'on retourne à la chasse, un petit sentier tout près du campement. Au bout duquel, il y a une clairière, il y a une cache là-dedans. On va aller prospecter un petit peu là. Il y a quand même un bon vent à soutenir. On espère juste pour avoir à faire des tirs à trop longue portée. Ils disent de rentrer vent de face d'intérieur. Peux-tu vous dire une chose aujourd'hui? D'après moi, je voudrais, il y a 5 pieds, nous en prend pour pas en doute. Ce qui est épouvant de tête-là, là, on ne s'attend pas à avoir un mode sur-tire. On s'attend peut-être à ce que là, quand je pars par en arrière hiver, ça n'a même pas d'allure. Ça me semble même si ça me tente de voir un mode sortir parce qu'au vent qu'il fait là, d'après moi, il prend son panache. Je suis pas aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un panache, c'est un panache, c'est un panache. Je m'en remonte moi-ci. Elle va nous regarder. Elle va déclencher. Elle regarde. Allez, elle nous a alerté tout le quartier, mais c'est pas grave, c'était le fun. Il n'y a plus rien de bon à faire par en haut, on va redescendre, de toute façon à l'heure qui vient de nous sonner le signal d'alarmes à grandeur, c'était parti en soufflant à grandeur du bois. Il n'y a plus rien à aller déranger, tout le monde est sur le pied d'alerte, donc on redescend tranquillement, de toute façon on commence à faire noir, on veut se rendre au camp, on va s'avoir faim. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est totalement la donne pour nous, malgré qu'à date, ça va très bien, en résumé de notre chasse, l'ensemble du groupe a récolté des bocs et de très gros bocs. Il y a un petit peu de stress qui est tombé, on est prêt à continuer nos chasses, mais avec des standards qui ont rehaussé une petite chose, donc ce matin, on est en train de se préparer, puis on repart à la chasse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut se rendre compte qu'il y a de quoi qu'il n'y allait pas là. Et seulement dans le tabouette, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une femelle cachant en arrière d'un buisson d'épinette qui l'appelle. Il y a tellement de chevreuils sur l'île de Nanticoci qu'on peut observer ce genre de comportement-là. Et en dehors des bêtes sanguinaires qui viennent ici pour la chasse, on vient ici aussi pour ça, ce type de comportement-là. Vous avez un veau qui a probablement été repoussé par sa mère très, très, très dernièrement, puisque la saison de couplement s'en vient. D'ailleurs, le câble, je l'ai avec moi que pour ça, parce qu'à ce temps-ci de l'année, on ne s'en sert pas du tout, on n'est pas dans la route. Mais quand on a des opportunités comme celle-là, de voir un petit peu comment chevreuil va réagir puis de faire approcher, il est venu tout près, tout près, tout près. Il a fini par se rendre compte, il y a un gars, il y a une caméra. Moi, je ne m'envoie pas, ça ne marche pas. Nous autres, on a vécu un maudit beau moment. C'est après-midi, je me gâte. On a un bel après-midi ensoleillé. J'ai mon guide juste à moi, Jonathan. Tu as quoi me proposer? Oui, ce soir, on arrive d'une petite tourbière, un beau petit champ avec de l'eau au milieu. On va marcher peut-être une vingtaine de minutes. On arrive là, c'est un beau spot, une cache à droite au fond. Beaucoup de présence de chevreuil, beaucoup de traces. En fin de soirée comme ça, souvent, ils vont sortir, venir manger, se coucher sur le bord de la forêt pour être très bon. C'est pour ça que les tourbières sont quand même assez populaires. Il y a du mouvement en soirée sur le bord des tourbières, sur le bord des savannes et des swans comme ça. Exactement. Des journées assez chaudes comme aujourd'hui, ils attendent plus la soirée, ils sortent. Les petites tourbières sont bien là. Moi, ça me va très bien. On va aller s'assire tranquillement et on va attendre que ça sorte. T'es prêt? Oui, parfait. Un moment tout, elle est prêt. Mais, peut-être pas, c'est avant de rentrer en salami dans la cage. On tient de pouvoir venir à l'awardant. Ok. Il y a un bas que l'autre bord, il faudrait que tu viennes de sceller. C'est une maniaise. C'est l'autre bord, là-bas. C'est couché sur le bord. Hé, ben oui. Hé, pas de papilles, pas de papilles. C'est correct. Hé, j'ai vu tout ça. C'est bougé. T'as-tu vu qu'il y avait combien de points? Je crois que ça ressemble à un carton. C'est correct. C'est un bain de pouce. 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 En oui. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y a pas de passer par le monde. Je vais y ramasser tout le temps. Allez, oui, je vais le prendre. Est-ce que je suis cool? J'ai jadé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501